Rien n'est sûr dans la vie maintenant moi ce que je vais te dire c'est si jamais tu as un certain comportement par exemple une certaine manière de faire oui c'est sûr que tu vas pas y arriver mais de la même manière que tu sais exactement tout ce que tu dois mettre en place pour avoir ton bac et si jamais tu le fais tu auras ton bac et ben là c'est la même manière que pour le business si jamais tu fais tout ce qu'il y a à faire pour pouvoir réussir et ben tu vas réussir ça peut prendre plus de temps ou moins de temps que certains mais si jamais tu appliques les stratégies et que tu te fais accompagner par les bonnes personnes qui ont des résultats et qui ont donné des résultats à leurs clients et ben tu vas avoir des résultats tout simplement ok donc ça c'est la base donc super important la stratégie elle fonctionne toujours à partir du moment où tu vois des autres personnes qui ont eu des résultats c'est que la stratégie elle fonctionne si jamais toi tu n'as pas de résultats c'est parce qu'il ya un truc que tu fais pas bien parce que tout se passe dans la tête ok c'est 80% d'état d'esprit et 20% de stratégie ok je répète c'est 80% d'état d'esprit et 20% de stratégie donc si tu n'as pas de résultats aujourd'hui dans ta vie c'est lié à ton état d'esprit tu crois pas que c'est possible tu penses que c'est une arnaque tu veux pas gagner plus d'argent que tes parents enfin il ya plein de blocages il ya plein de trucs et donc c'est sûr que quand tu te fais accompagner quand tu fais coacher et ben tout de suite on voit ça tout de suite tu vois et on casse tes fausses croyances donc en tout cas je vais te dire exactement un certain comportement qui fait que même si tu te fais accompagner si jamais tu as ce comportement là eh ben tu réussiras pas premièrement si jamais tu ne change pas ton environnement ok alors tu vas me dire ouais mais attends ouais ok j'ai entendu parler de l'environnement quand je dis parle de l'environnement ça veut dire les gens qui sont autour de toi tu vois si jamais tu es que avec des gilets jaunes par exemple eh ben ça va être compliqué parce que dès que tu vas avoir un petit obstacle parce que même quand tu te fais coacher que tu fais accompagner tu as des obstacles tu en as beaucoup moins évidemment c'est l'autoroute par rapport à si jamais tu essaies de faire tout seul en regardant des vidéos gratuites tu vas juste prendre des murs si jamais tu investis pas en toi mais même quand tu te fais accompagner tu as quand même des challenges tu vois ben si jamais tu es toujours entouré de personnes qui pensent qu'ils te disent ouais mais laisse tomber ça marchera pas ce que tu fais ou prends un cdi tu prends des risques tu machin tu n'entends que des phrases comme ça autour de toi ben forcément ça va t'influencer et tu vas abandonner tu vas abandonner alors que tu avais juste à insister et à persévérer donc si jamais tu change pas ton environnement franchement c'est chaud c'est cuit mec je ne dis pas que c'est cuit mais mec c'est presque cuit si tu ne change pas ton environnement ça va être chaud ça va vraiment être chaud donc après tu vas me dire ouais mais moi je connais pas de gens qui sont dans le même délire que moi qui ont la même vision mec il y a plein de groupes facebook il y a plein de groupes facebook où les gens et ça c'est gratuit pour rentrer dans un groupe facebook où les gens ils sont dans le même délire que toi tu peux commencer à créer des amitiés va vers les gens après si jamais tu es trop timide tu as peur d'aller dans les groupes tu as peur de commencer à parler avec les gens tu peux t'entourer et c'est ce que je pense la plupart des gens ont commencé à faire c'est ce que sont ceux qui sont partis de zéro t'entourer ça veut dire de manière virtuelle de manière virtuelle que ce soit à travers les livres que ce soit à travers les vidéos ok consomme les vidéos de personnes dont tu aimerais avoir le même état d'esprit moi je compte moi je consomme tous les jours des vidéos je me forme tous les jours je lis tous les jours pour avoir l'état d'esprit des personnes et je me fais coacher aussi tu vois donc c'est important de toujours rester virtuellement dans le même état d'esprit que les personnes ok donc après tu vas me dire ouais mais peut-être que ouais je peux pas prendre de coach parce que c'est déjà un certain investissement c'est sûr si tu me dis tu peux pas prendre de formation en ligne je me dis bon là tu exagères il suffit juste que tu te fasses des heures supplémentaires ou tu travailles au mcdo à côté tu te payes ta formation en ligne et ça et c'est un investissement qui va te rapporter beaucoup d'argent beaucoup plus que ton passif de 1000 euros que tu as dans les mains qui s'appelle le iphone donc super important ça change ton environnement crée toi un environnement virtuel avec les personnes qui ont le même état d'esprit et comme ça à force de les entendre parler ça va rentrer aussi dans ta tête tu vas dire ah mais c'est logique de parler comme ça il faut vraiment toujours renouveler ça constamment jusqu'à aujourd'hui moi je lâche pas l'affaire t'es obligé parce que la même façon que l'environnement en fait il t'influence tellement de manière puissante que si jamais par exemple là je me retrouve que avec des gilets jaunes et bien je vais repenser comme eux donc tu vois l'importance de toujours lire en plus de te former pour pouvoir passer à l'action et d'avoir des stratégies l'important de lire des biographies de continuer à écouter du contenu de s'entourer d'avoir des amis ça c'est le top d'avoir des amis qui sont dans le même état d'esprit qui ont la même vision que toi même s'ils ont pas encore atteint les objectifs que toi mais au moins ils sont dans la même direction ils veulent y aller tu vois deuxième signe qui va montrer que du coup tu vas pas réussir ben c'est tout simplement parce que tu n'as pas d'objectif ok il ya beaucoup de gens qui n'ont pas d'objectif si jamais tu n'as pas d'objectif tu fais comment pour atteindre l'objectif je veux dire en fait tu avances tu sais même pas où tu avances et ça se trouve tu avances dans une direction même si tu dis ouais je passe à l'action on verra après mais ça se trouve tu passes l'action tu vas dans une direction mais c'est même pas dans la direction où réellement tu voudrais y aller donc ça à un moment donné ça se trouve tu vas aller tu vas foncer tu vas foncer tu vas avancer tu vas avancer dans cette direction là tu vas arriver assez loin et tout te rendre compte que finalement ah ben non c'est pas du tout sur ce chemin là que je voulais aller en fait je voulais aller à marseille là tu voulais à marseille mais là on est en direction du nord il ya un problème et pourtant tu es déjà presque arrivé je sais pas moi on va dire chez les ch'tis qui est déjà presque arrivé mais finalement tu te dis mais non mais en fait moi c'est à marseille que je veux aller en fait finalement ok donc important d'avoir un objectif pour savoir dans quelle direction tu vas aller ok ça c'est un objectif c'est super important même les objectifs financiers tu vois les gens qui n'ont pas d'objectifs financiers il faut que tu as un objectif sur patrimoine combien de patrimoine tu veux combien d'argent de côté tu veux combien de revenus tu veux tu vois c'est super important combien ta liberté financière à combien tu la veux tu vois c'est quatre choses différentes tu peux avoir la liberté financière par exemple à 20 000 euros par mois mais tu as zéro de côté tu peux avoir l'indépendance à 20 000 euros par mois ne pas avoir un patrimoine ainsi tu as un patrimoine quand même mais pour te dire que tu peux ne pas avoir de salaire par exemple et avoir que ta liberté financière donc même pour les finances avoir des objectifs sur ces quatre points que je viens de te dire mais de toute façon je pense que je ferai une vidéo par rapport à ça troisième cible qui montre bah ça va être compliqué d'y arriver ou tu vas pas y arriver c'est que tu n'es pas déterminé c'est pas on va essayer d'y arriver on va essayer de devenir riche on va essayer de créer son business en ligne on va essayer d'être indépendant financièrement non on va pas essayer on va le faire et c'est complètement différent t'es pas en train d'essayer tu le fais ou tu le fais pas mais t'es pas là non on sait pas vraiment non tu le fais ou tu le fais pas mais tu vas pas essayer et quand tu as cet état d'esprit détermination je vais créer mon business en ligne et je vais cartonner mon business en ligne eh ben tu vas le faire c'est tout en fait il n'y a pas de parce que tu as dit que tu vas le faire à partir du moment tu dis que tu vas le faire eh ben tu le fais c'est tout enfin il n'y a pas de complications moi quand j'ai commencé mon premier business en ligne je connaissais rien sur internet je connaissais rien du tout et j'ai décidé je vais créer mon business en ligne et je vais gagner de l'argent avec mon business en ligne et en plus je m'étais fixé 2000 euros par mois je crois après j'ai augmenté l'objectif et pour te dire qu'en plus tu vas gagner ce que tu te ce que tu dis que tu vas faire en fait ok donc super important les gars d'être déterminé et de faire le choix ok je fais le choix je vais le faire fin